Ce sera son deuxième tour du monde en solitaire. Le 10 novembre prochain, Armel Lecléage prendra le départ du Vendée Globe 2012-2013. A bord d'un monocoque construit pour Michel Desjoyeaux, l'un des maîtres de la course au large. Nous on a récupéré le bateau il y a un an et demi avec le team populaire. C'est vrai que c'est pas un bateau que j'ai construit, c'est pas un bateau qu'on a pensé, mais c'est un bateau qui bénéficie d'une grosse expérience. Nous derrière on l'a mis un petit peu à la main, mais on n'a pas fait de grosse modification, on a juste fait un petit peu de finition au niveau de l'électronique, au niveau de l'ergonomie dans le cockpit, voilà plein de petits détails qui prennent du temps, mais qui au final ne se voient pas forcément comme ça sur les pontons. Ces derniers mois, le Finistérien a beaucoup navigué, jusqu'à réaliser l'équivalent d'un tour du monde à la voile. Une préparation indispensable, mais qui ne fait pas tout, dans une épreuve comme le Vendée Globe. Il faut toujours un peu de réussite, un brin de réussite, et la réussite peut passer par à la fois une bonne option météo, ou alors passer entre les embûches, ne pas taper par exemple. C'est vrai que pendant trois mois, on va sûrement rencontrer des animaux, des baleines. Il y a aussi toutes les glaces dans les mers du Sud, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit morceau de glace qui traîne et qui peut abîmer, endommager le bateau. Arrivé second, lors de la précédente édition du Vendée, Armel Lecléache est le grand favori de la course. Les autres concurrents sont prévenus, le chacal, c'est son surnom, ne lâche rien, et cette année, il a l'écrou. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire en solitaire, c'est l'Everest de la course en solitaire au large. Et c'est sûr qu'un jour, d'accrocher son nom au palmarès, ce serait vraiment un rêve qui se réalise. Donc voilà, on se prépare pour ça depuis un an et demi avec Bon Populaire. J'espère un jour y arriver, peut-être cette année, on verra. En tout cas, on a tout fait pour. Et puis après, on verra sur l'eau ce qui se passera. Mais c'est vrai que le Vendée, ça reste une course mythique et une course qu'on a envie un jour de gagner. Qui succédera à Michel Desjoyeaux au palmarès du Vendée Globe ? Réponse, fin janvier, début février 2013.